Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo, une vidéo particulière puisque ça va être la première vidéo d'une longue série, tu vas le voir, une série où je vais parler d'investissement en bourse. Alors, tu vas voir, tu vas comprendre un petit peu pourquoi je te parle de tout ça. Tout simplement parce que j'ai pris la décision de te présenter un plan d'action précis qui va avoir lieu sur plusieurs mois. Donc, reste bien abonné à cette chaîne YouTube pour pouvoir suivre toute cette série de vidéos. Tout simplement, l'idée, c'est de te faire voir comment à partir de ma société d'exploitation, ma société qui aujourd'hui concerne mes sous-locations, mais également aussi mes investissements locatifs, comment je fais et qu'est-ce que je fais de l'argent qui aujourd'hui est généré, qu'est-ce que j'en fais concrètement ? Et tu vas voir que l'idée, c'est tout simplement, et l'objectif que je me suis fixé, et on verra si je vais y arriver, eh bien, c'est tout simplement de me générer des revenus passifs chaque mois grâce à la bourse. Mais tu vas voir, pas n'importe comment, on découvre ça bien évidemment dans cette vidéo. Je te dis à tout de suite après le générique. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravi de te retrouver dans cette vidéo. C'est la toute première, donc tu vas voir, il va en avoir plusieurs régulièrement tous les mois. Et l'idée, c'est que tu suives pas à pas tout simplement ce que je suis en train de mettre en place. Et voilà, ça sera en toute transparence, tu verras exactement ce que je fais, pourquoi je le fais. J'expliquerai à chaque fois bien évidemment pourquoi j'ai pris telle ou telle action. On va en discuter juste après. Et surtout aussi, pourquoi je vais sur ce type d'investissement. Et aussi, on va essayer de vraiment faire la liaison entre les revenus que je peux générer et du coup, eh bien, qu'est-ce que je réexploite tous les mois pour le réinvestir tout simplement, eh bien, dans des produits boursiers, dans des actions cotées en bourse. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai fait pas mal de vidéos par rapport à ça. Aujourd'hui, quand tu as une société d'exploitation et que tu génères du cash, bien évidemment, on va l'utiliser pour se rémunérer, pour payer son quotidien, payer ses charges fixes, bien évidemment. Mais au bout d'un moment, quand la société est suffisamment lancée, eh bien, c'est là où il va falloir envisager peut-être de prendre d'autres alternatives. Alors, tu vas me dire, pourquoi dans ces cas-là, tu continues pas la sous-location ? Pourquoi tu continues pas à développer ton business ? Alors, bien évidemment que je continue à le faire. Mais tu le sais aussi, un bon investisseur, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne met pas ses œufs tout dans le même panier. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il faut savoir diversifier, il faut savoir se créer plusieurs actifs et pas qu'un seul. Mon parcours m'a fait comprendre qu'avoir, eh bien, et tout miser dans un seul et même actif, si à un moment donné, il y a un retournement de marché pour une diverse ou autre raison, eh bien, tu n'auras pas suffisamment de temps pour te retourner. Et on le sait, pour se créer nouveaux actifs, il faut aussi le préparer, ça se prépare. Et il faut aussi, eh bien, tout simplement, se laisser du temps. Ça ne peut pas se faire en un claquement d'un doigt, de doigt, ça nécessite plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment t'expliquer, pas à pas, comment je fais et ce que je vais faire concrètement dans les prochains mois sur les actions boursières, bien évidemment. Alors, j'ai déjà effectivement investi en bourse via ma société, une société que j'ai préparée spécialement pour ça, mais on ne va pas trop en parler, parce que ça, c'est une autre partie de mes actifs. On va plutôt parler du fruit d'exploitation de mes sous-locations, de mes revenus générés et également de mes investissements locatifs, donc finalement du cash flow que je génère tous les mois. Donc, ça va varier, bien évidemment, puisque ça ne sera pas tout le temps les mêmes sommes. Eh bien, ce que je vais essayer de faire, c'est de te présenter chaque mois exactement, voilà, combien aujourd'hui j'ai récupéré sur ce mois-ci et combien j'estime que je vais pouvoir réinvestir et que je vais pouvoir placer dans des actions en bourse. Alors, pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que je veux, comme je te le disais, diversifier. Je veux aussi, eh bien, pouvoir me créer un autre actif, voilà, à mon actif, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est surtout que mon objectif final, c'est derrière, arriver au bout d'un certain temps, et on y reviendra bien évidemment, eh bien, me créer une source de revenus passive qui va tomber tous les mois et qui va, j'espère, me générer peut-être 1 000, 1 500, 2 000, 3 000 euros tous les mois. Alors, ça ne va pas se faire en une ou deux années, bien évidemment, il va s'écouler un petit peu de temps. Parce que l'idée, c'est qu'il va falloir construire une stratégie. Et l'idée de cette vidéo, c'est d'expliquer exactement la stratégie que je vais mettre en place, que je vais te faire découvrir dans les prochains mois. Donc, encore une fois, abonne-toi à cette chaîne YouTube, bien évidemment, parce que tu vas découvrir ces prochaines vidéos prochainement. Aussi, dans cette chaîne YouTube, tu le sais, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, de sous-location professionnelle immobilière, d'investissement locatif, et je parle aussi de conciergerie d'appartement. Tu le sais qui je suis pour dire tout ça, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant. Et quelque part, l'erreur que j'ai faite, c'est peut-être de ne pas être rentré suffisamment tôt, puisqu'aujourd'hui, j'ai 46 ans, mais tu vois bien que tout peut se faire à tout moment. Et plus tu es jeune, bien évidemment, plus tu vas pouvoir profiter des actions que tu vas mener dès demain. Tout simplement parce que la bourse, enfin moi, c'est ma stratégie, on va rentrer beaucoup plus dans le sujet, bien évidemment, mais ma stratégie, c'est vraiment d'avoir une projection sur du long terme. Pourquoi ? Parce qu'en bourse, on a plusieurs manières de voir la bourse, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire ce qu'on appelle du daily trading, c'est-à-dire que tous les jours, on va acheter pour revendre, ou au contraire, on va peut-être aussi acheter des actions et derrière, ces actions, on va attendre qu'elles soient au plus bas pour attendre une fluctuation et les revendre. Certains utilisent aussi des effets de levier pour tout simplement faire de la spéculation sur les différentes actions. C'est un peu le même principe d'ailleurs que sur la crypto, parce qu'il y a aussi la crypto-monnaie. Alors je fais de la crypto-monnaie, bien évidemment, mais notamment au moment où je suis dans cette vidéo, on sait un petit peu ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin qui est en train de s'effondrer en dessous des 20 000. Bien évidemment, la crypto fait partie, comment dirais-je, des placements que vous devez faire, enfin qu'il faut envisager de faire, mais c'est beaucoup plus risqué. C'est surtout qu'il n'y a pas vraiment de stratégie derrière, c'est surtout qu'on est sur de la pure spéculation. Et quand on voit notamment aujourd'hui ce qui est en train de se passer, les effondrements qu'on connaît sur la crypto, à mon sens, c'est très risqué. C'est vraiment très risqué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir un petit peu, j'en ai. Bien évidemment, je fais aussi du minage pour ceux qui auraient suivi ma chaîne YouTube. Vous le savez, je fais du minage. Je récolte régulièrement de l'Ethereum. J'ai aussi récolté du Bitcoin. Et je fais aussi, bien évidemment, tout ce qui est… J'ai fait un petit peu de trading, mais j'ai perdu beaucoup d'argent, je vous le dis aussi. J'ai fait du trading dans les cryptos, avec des effets de levier, etc. Et ça n'a franchement été pas, comment je pourrais dire, ça n'a pas été bénéfique. Et aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à me dire, je vois ça sur du très, très long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais acheter au plus bas. Comme là, par exemple, aujourd'hui, le Bitcoin est vraiment très, très bas. Donc, peut-être voilà l'opportunité d'y rentrer. Mais c'est surtout que là, il faut vraiment avoir une vision sur au moins 5, 10 ans. Il faut vraiment avoir du très, très long terme. Et encore une fois, c'est vraiment de la spéculation, puisque ça repose sur pas grand-chose. Et pour moi, ça fait partie des diversifications qu'il faut avoir de manière financière. Mais derrière, il n'y a pas vraiment de stratégie. Et c'est pour ça que je veux vraiment te parler des actions boursières, mais pas n'importe comment non plus. Donc, je te le disais, les actions boursières, on peut effectivement faire un peu comme la crypto, du daily trading ou trader régulièrement. J'achète, je revends, etc. Mais pour moi, ce n'est absolument pas la bonne solution. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas traders. Toi, comme moi, on n'est pas trader, on n'a pas de formation par rapport à ça. Alors peut-être que tu as récupéré des formations diverses à droite, à gauche. Oui, j'en ai récupéré aussi. Je me suis beaucoup formé sur le sujet, beaucoup, beaucoup. Mais le résultat est qu'aujourd'hui, je me sens un petit peu perdu par rapport à ça. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de pièges. Et ça aussi nécessite beaucoup de temps. Tu le sais, moi aujourd'hui, pourquoi je fais de la sous-location ? Pourquoi je fais de la conciergerie d'appartement ? Pourquoi je fais de l'investissement locatif ? Que j'ai des appartements sur Airbnb ? Tout simplement parce que je cherche à développer un maximum de rentabilité. Mais je ne cherche pas non plus à y passer tout mon temps. L'idée, c'est d'absolument automatiser un maximum de choses et de se libérer du temps pour faire autre chose. Donc, si on part du principe qu'on rentre en bourse, qu'on achète des actions d'entreprise et que derrière, c'est pour faire de la spéculation, ça veut dire que tu as passé tout ton temps là-dessus. Et pour l'avoir fait, je peux t'assurer que ça prend beaucoup de temps. Et au-delà de tout ça, c'est aussi que ça provoque des charges émotionnelles assez fortes. Puisque tout simplement, il y a l'émotionnel qui va rentrer. Et du coup, je l'ai fait avec un ami, on le faisait ensemble. Et en fait, on parlait limite plus que de ça au bout d'un moment. Et ça devenait vraiment malsain à mon sens, puisque quand il y avait des gros gains, c'était en gros, tu sabrais la bouteille de champagne. Et puis dès qu'il y avait une grosse perte, c'était limite dépression, ça n'allait plus du tout. Donc tu vois qu'il y a une grosse charge émotionnelle. Et ça, c'est hors de question. Ça, c'est hors de question. Pour moi, aujourd'hui, comment je vois ça ? Je vois tout simplement ça sur du long terme. Je vois ça comme un investissement, mais sur du long terme. Alors juste avant de commencer, juste pour t'expliquer ma stratégie, je veux juste rappeler ce que c'est qu'une action pour ceux qui ne savent pas. Une action, c'est une petite partie d'une entreprise. D'accord ? Ce sont des sociétés qui sont cotées en bourse. Et ils donnent la possibilité d'acheter des portions de cette entreprise, ce qu'on appelle donc des actions. Et en achetant cette action, tout simplement, on devient propriétaire d'une partie de l'entreprise. Alors il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, il y a des traders en ligne qui ne vont pas vous donner réellement l'action. D'accord ? Mais qui vont vous donner, vous allez notamment pouvoir acheter des fractions d'actions. D'accord ? Parce qu'il y a des actions qui coûtent très cher, qui sont à plusieurs milliers de dollars ou d'euros, peu importe. Et du coup, ça peut être compliqué parce que, et on va y venir, l'objectif, c'est de se diversifier au maximum. Donc je vais t'expliquer maintenant réellement ma stratégie. Ma stratégie, tu l'as compris, ce n'est pas du tout de faire du daily trading, ce n'est pas du tout de trader régulièrement, pas du tout. L'idée, c'est d'acheter des actions d'entreprise et de me projeter sur 10, 15, 20 ans. Moi, j'ai 46 ans. L'objectif, c'est au moins 10 ans. C'est dans 10 ans, arriver à 55 ans. Et pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que mon objectif, comme je te le disais, c'est de générer des revenus passifs, des revenus complémentaires, d'aller chercher les 1 500, 2 000, 2 500 euros tous les mois en automatique. Pourquoi ? Tout simplement déjà pour lutter contre l'inflation, puisqu'on a une inflation naturelle. Et surtout au moment où je suis dans cette vidéo, elle est en train de clairement nous rentrer dedans d'une manière assez forte. Mais c'est aussi que c'est une manière de préparer mon futur, préparer ma retraite et préparer mes sources de revenus. Et puis c'est aussi une manière de diversifier mes risques. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait des investissements locatifs. J'ai une société de sous-location. Je fais une société de conciergerie. Donc bien évidemment, tout ça, ce sont des sociétés. Donc dans les sociétés, il y a toujours une part de risque. Et même si c'est des actifs, aujourd'hui, c'est important que j'utilise le fruit de ces actifs pour me constituer un nouvel actif. J'ai déjà publié pas mal de vidéos par rapport à ça. Tu regarderas sur ma chaîne YouTube. Et l'idée, c'est vraiment de te faire comprendre que tout ça doit se construire et doit se préparer. Donc pas de daily trading, tu l'as compris. L'idée, c'est d'acheter des actions où je me projette sur du long terme. Mais pas uniquement des actions. L'idée, c'est que je vais vraiment aller sur des actions qui versent des dividendes. Tout simplement parce que je considère qu'acheter une action d'une entreprise que dans un but spéculatif et de se dire que l'action va peut-être augmenter ou peut-être descendre, ça reste encore quelque part un petit peu risqué. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller sur des entreprises qui versent des dividendes. C'est-à-dire que chaque année, elles vont te verser tout simplement des portions, des pourcentages liés au nombre d'actions que tu possèdes. Et donc, ça fait un récurrent qui va tomber chaque année. Ça, c'est vraiment mon objectif. Bien évidemment, quand tu achètes un cours, quand tu achètes une action, il y a une forte probabilité qu'elle augmente, mais il y a aussi une forte probabilité qu'elle chute, bien évidemment. Donc, l'idée, ce n'est pas de rentrer au mauvais moment non plus. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas acheter l'action quand elle est au plus cher. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'on va l'acheter, cette action aussi, parce qu'on sait que derrière, il y a des dividendes qui sont versés régulièrement. Si par exemple, tu prends des entreprises qui versent des dividendes depuis plus de 30 ans, 40, 50 ans même, voire même plus encore, et que c'est régulier, et qu'en plus de ça, il y a une croissance dans la distribution des dividendes et que la société se porte plutôt bien, il y a de très fortes probabilités pour que déjà l'action en elle-même, le cours de l'action augmente, mais c'est aussi que tu aies toujours tes dividendes qui tombent chaque année. Alors, bien évidemment, elles peuvent d'un seul jour, à un moment donné, arrêter de distribuer des dividendes. Ça peut arriver. Mais si on part du principe que depuis 30 ans, 40 ans, à vers du dividende, qu'en plus le dividende est croissant et que le cours de l'action a plutôt tendance à être sur une phase haussière, par exemple sur les cinq dernières années, à mon sens, ce sont des entreprises sur lesquelles tu dois aller. Donc, tu vas le voir, tu vas découvrir ça dans des prochaines vidéos, tu verras exactement sur quelles actions je me place et pourquoi je choisis celles-ci plutôt que d'autres. Et l'idée, si tu veux, c'est que chaque mois, en fonction de ce que je vais gagner dans mes entreprises, eh bien, c'est de me dire, ben voilà, cette somme d'argent-là, je vais en prendre une partie. Je ne vais pas tout mettre, bien évidemment. Et cette partie-là, je vais l'investir. Donc, ça ne sera jamais vraiment les mêmes sommes. Mais l'idée, c'est que toi, tu puisses le répliquer, ce que je vais te faire là, ce que je vais faire ici, et que tu puisses te projeter et que tu puisses toi aussi mettre en place les mêmes actions. Alors, je veux quand même mettre un disclaimer sur cette vidéo. C'est que tout simplement, je ne livre pas ici des conseils en stratégie et en investissement financier, puisque je n'ai aucun bagage par rapport à ça et je ne suis pas une activité réglementée. Je suis là juste pour te donner et pour t'expliquer, moi, ce que je fais dans mon quotidien. D'ailleurs, c'est la même chose dans mes formations. C'est la même chose depuis très longtemps si tu regardes cette chaîne YouTube où à chaque fois, ce que je te dis, c'est que je n'ai pas de science, je n'ai pas de formule magique, je n'ai pas de pilule magique, je n'ai pas la science exacte, c'est juste que je livre mes expériences. D'ailleurs, chaque vidéo est toujours issue d'une expérience que j'ai pu vivre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de partager ça avec toi, tout simplement, que tu puisses te projeter, voir un petit peu ce que ça donne pour moi et après, j'ai envie de te dire, c'est toi qui verras ce que tu mettras en place de ton côté. Donc, c'est vraiment un challenge que je veux faire. Cette chaîne YouTube, c'est vraiment de me dire que je veux générer des revenus passifs avec les actions boursières. L'idée, c'est d'aller chercher peut-être 1 500, 2 000, 2 500, 3 000 euros tous les mois. Ça ne va pas se faire rapidement, bien évidemment, mais l'idée, c'est ça. Alors, par rapport à ma stratégie, tu l'as compris, c'est des actions à dividendes que j'ai choisies, sur lesquelles je vais aller. Je vais aussi aller sur les actions boursières du SP500, le SP500. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des actions boursières qui sont cotées sur le marché américain. Alors, pourquoi j'ai choisi celle-ci ? Tout simplement parce que si on compare aujourd'hui les actions boursières du SP500 versus les actions boursières, par exemple, du CAC 40, eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a, c'est assez, tu verras, tu pourras regarder sur Internet, on a tout simplement, c'est depuis 5, 10 ans, même plus que ça, on a une croissance qui est beaucoup plus forte. C'est-à-dire que statistiquement, tout simplement, les actions boursières qui composent le SP500 ont tendance à grossir de manière beaucoup plus, de prendre beaucoup plus de valeur que les actions boursières françaises. C'est comme ça. Du coup, moi, j'ai préféré choisir ça. Pourquoi ? Parce que ce qu'on s'aperçoit, par exemple, sur les 5 dernières années, tu compares le SP500 avec, par exemple, le CAC 40, tu verras que, par exemple, le SP500, sur les 5 dernières années, a progressé à peu près de 55%. Alors qu'au contraire, si tu prends le CAC 40, au contraire, je crois qu'il a dû progresser à peu près de 11%. Donc tu vois bien qu'on est en gros quasiment 5 fois plus, on a 5 fois plus de croissance en termes de valorisation de son action que sur une action française. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Alors tu vas me dire, bah oui, mais du coup, tu ne peux pas investir sur des PEA. Alors effectivement, j'ai pris la décision de ne pas mettre d'action sur des PEA, tout simplement parce que le PEA est réservé uniquement aux actions françaises. Et l'idée, c'est qu'effectivement, passé la sixième année, si mes souvenirs sont bons, l'idée, c'est que tu évites de payer les 30%. Alors tu paieras toujours de la CSG, CRDS, mais tu ne paieras plus la première partie à 12,8%. Alors vérifier, j'aime pas les... D'ailleurs, tu mettras dans la partie commentaire si j'ai fait une petite boulette par rapport à ça, parce que je n'ai pas forcément bien vérifié avant de te faire la vidéo. Mais du coup, l'avantage du PEA, c'est que passé la sixième année, en gros, tu payes beaucoup moins de frais sur les différentes transactions que tu as pu faire sur ton PEA, mais versus, ce sont des actions que tu vas choisir sur le marché français. Et ce que je viens de t'expliquer, c'est qu'on gagne bien plus d'argent sur les actions côté américaine que sur les actions françaises. Donc, pour moi, le choix, il est vite fait. Et même si tu mets en place ton PEA, le fait est que c'est prouvé, tu pourras vérifier, les actions américaines croient de manière beaucoup plus forte que les actions françaises. C'est comme ça. Alors, sauf que c'est après, tu vas être patriote et que tu veux effectivement investir. Là, c'est plus un côté, on va dire, comment je pourrais dire ça ? C'est plus la philosophie, c'est-à-dire te dire, moi, j'investis sur les actions, sur les sociétés françaises. C'est comme ceux qui ont décidé d'acheter des véhicules français parce que c'est français et d'autres qui vont décider d'acheter un véhicule étranger parce que c'est un véhicule qui leur plaît et voilà. Ça, c'est libre à chacun, bien évidemment. Et là, tu seras libre de faire ce que tu veux. Mais moi, c'est le choix, en tout cas, que j'ai fait. Donc, accès en dividendes, bien évidemment. L'idée, c'est aussi que je vais diversifier mon portefeuille. C'est-à-dire que je ne vais pas investir sur des entreprises qui sont toutes dans le même domaine. L'idée, c'est vraiment de diversifier de sorte que pour une raison X ou Y et on l'a vu, par exemple, pendant la période du Covid, effectivement, si tu prenais toutes les actions liées aux compagnies aériennes ou si, par exemple, tu prenais toutes les sociétés qui étaient dans tout ce qui était touristique ou tout ce qui était lié aux hôtels, bien évidemment, les actions ont plongé. Parce que, voilà. Et si, effectivement, tu avais concentré toutes tes actions sur ce type de structure, en fait, ton portefeuille aura tout simplement chuté. Donc, l'idée, c'est de diversifier pour que, du coup, chaque entreprise, vu qu'elle est dans un domaine d'activité totalement différent, en fonction de ce qui va se passer, ça aura un impact, non pas sur la totalité des entreprises, mais sur une partie. Alors, il y aura, effectivement, quand des fois, il y a eu des annonces qui ont été faites, il y a eu des grosses baisses sur l'ensemble des actions, mais, en règle générale, elles ont tendance à revenir sur leur point, on va dire, leur moyenne mobile, qu'on appelle, c'est-à-dire vraiment leur moyenne liée à l'action boursière. Donc, l'idée, ça va être ça, ça va diversifier. Alors, je ne vais pas non plus partir sur 30, 40, 50 actions. L'idée, c'est vraiment d'avoir un petit portefeuille d'une quinzaine, vingtaine d'actions. Et pourquoi je veux faire ça ? Tout simplement parce que ça nécessite quand même un petit peu de surveillance, tous les mois, de faire une petite surveillance. Je ne te dis pas que ça va te prendre des jours et des jours, c'est juste que peut-être va falloir que tu te prennes un petit peu de temps tous les mois pour analyser les actions que tu as pu prendre. Mais l'idée, encore une fois, ce n'est pas de les revendre demain. L'idée, c'est de les garder le plus longtemps possible. Mais si, bien évidemment, il y avait une décision qui était intervenue au conseil d'administration de ces entreprises-là, une décision, par exemple, sur les dividendes ou autres, forcément, ça va impacter sur peut-être ta sortie sur la structure. Ou alors, si effectivement, l'action s'est énormément envolée, qu'elle a vraiment fait une très grosse croissance et qu'il y a la possibilité de sortir avec une grosse plus-value, bien évidemment, je vais peut-être la saisir. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va être toujours en rapport par rapport aux dividendes que je vais toucher de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de partir sur une quinzaine, vingtaine d'actions, de les surveiller, bien évidemment, et régulièrement, soit tous les mois, de renforcer, voire de sortir sur certaines et de revenir sur d'autres. Et l'idée, c'est de faire une analyse entre 15 et 20 actions maximum tous les mois parce que sinon, ça va nécessiter une charge de travail beaucoup trop importante. Et encore une fois, tu l'as compris, l'idée, c'est que ça ne me génère pas une source de travail supplémentaire. C'est juste que je diversifie, encore une fois, mes sources de revenus et je les diversifie dans d'autres actifs. Alors, tu verras que... Alors, j'utilise d'autres traders, j'utilise notamment Interactive Broker, mais dans ces séries de vidéos, on va vraiment parler plus de Trade Republic. D'ailleurs, je te referais très certainement une vidéo, si tu souhaites, une vidéo beaucoup plus précise par rapport à ça. J'ai choisi tout simplement ce courtier pour plusieurs raisons. Tout simplement, parce que c'est un courtier très récent qui est arrivé et qui fonctionne avec une application mobile qui est très bien faite, franchement. Donc, c'est un courtier en Allemagne. On connaît les Allemands, on sait que derrière, c'est vraiment quelque chose de carré et de sérieux. Quand par exemple, vous comparez KN26 sur les cartes bancaires ou les comptes bancaires, on sait que derrière, c'est du sérieux et que ça tient la route. C'est aussi que cette société est plutôt rassurante dans tout ce qu'elle explique. Notamment, vous allez être propriétaire réellement des titres, donc des actions. D'accord ? Alors que certaines sociétés, certains traders, malheureusement, vous n'êtes pas propriétaire des titres. Vous êtes juste quelque part... En fait, il y a un intermédiaire. C'est-à-dire que c'est le trader, c'est le courtier qui fait l'intermédiaire entre vous et la place de marché. Et ça, je n'aime pas trop. Moi, je préfère être vraiment propriétaire, comment dirais-je, de mes actions. Ce qui me permet, si vous voulez, que si à un moment donné, pour une raison sous Y, donc cette société est amenée à disparaître, en fait, les actions sont détenues par la HSBC, qui est une banque qui est quand même reconnue sur le marché. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait récupérer nos titres d'actions. Parce que, bien évidemment, il y a toujours ces risques-là. D'accord ? Donc, j'ai choisi ce courtier-là pour ça, mais aussi parce que les frais sont très, très bas et on y reviendra. On fera des vidéos par rapport à ça. Les frais sont vraiment très faibles comparé par exemple à d'autres comme DeGiro où on sait qu'il y a des frais qui sont assez lourds. L'idée, c'est que nous, on mette des petites sommes d'argent tous les mois, 500, 1000 euros, peut-être un petit peu plus parfois. Mais l'idée, c'est de ne pas non plus en mettre de trop. Comme je te le dis, l'idée, c'est vraiment de récupérer par rapport à ce que je peux gagner tous les mois une partie de mes revenus et que l'idée, c'est que je le diversifie et que je le place bien évidemment dans ce type d'investissement. Donc, l'objectif, ce n'est pas de se ressortir avec des frais à tout va parce que sinon, tu te rends compte que si déjà dès le départ, tu supportes des dizaines d'euros parce que tu places des ordres, ça va vraiment être compliqué. Donc, l'idée, c'est d'avoir un courtier aussi qui soit plutôt souple par rapport à ça, qui n'ait pas trop de frais et que ça soit assez simple. L'objectif, c'est qu'on ait une application pas trop compliquée parce qu'il y a beaucoup d'autres courtiers où malheureusement, c'est vraiment complexe et il faut s'y connaître un petit peu avec des chiffres de partout et ce n'est pas forcément pour le commun des mortels très digérable. Donc, l'idée, et c'est pour ça que je les ai choisis, à mon sens, il me semble être une société avec leur application qui est plutôt bien foutue et l'idée, c'est que je partage tout ça du coup avec toi dans les prochaines vidéos. Donc, voilà un petit peu cette vidéo d'introduction, la toute première. Donc, tu verras, il y en a d'autres. La prochaine, ce sera bien évidemment qu'est-ce que j'ai pris comme type de, quel type de position et si tu veux, je vais partager avec toi tout simplement la valorisation de mon portefeuille chaque mois et on verra bien évidemment qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai perdu, quelles actions j'ai mises en place, qu'est-ce que ça peut me générer et l'objectif encore une fois, c'est de me créer une source de revenus. Donc, bien évidemment, n'hésite pas à suivre cette chaîne YouTube, ça va durer plusieurs mois, bien évidemment, plusieurs années aussi puisque avant d'atteindre cet objectif en plaçant 500, 1000, 1500 euros tous les mois, bien évidemment, il va s'écouler quand même pas mal d'années pour qu'on puisse obtenir un revenu récurrent et sur lequel je pourrais réellement communiquer et sur lequel je pourrais vraiment m'appuyer comme un revenu passif qui me génère un complément de revenu ou tout simplement peut-être ma future retraite puisque tu le sais, je suis entrepreneur et quand tu es entrepreneur, la retraite, il n'y en a pas vraiment, c'est plutôt à toi de te la faire et moi, c'est quelque chose que j'ai compris depuis très longtemps parce que tu dois programmer tout ça, tu dois le préparer et l'idée à travers cette chaîne YouTube, c'est vraiment de partager tout ça avec toi. Voilà, du coup, on a terminé. N'hésite pas à lâcher le pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à me dire toi aussi ce que tu fais aujourd'hui et encore une fois, l'idée, c'est vraiment de faire la prolongation entre ton business que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire de ça, qu'est-ce qu'on peut générer avec ce business-là concrètement ? Est-ce qu'on peut se créer d'autres actifs ? Et c'est aussi parce qu'aujourd'hui, de nombreux membres de ma communauté qui ont maintenant deux, trois années d'activité, aujourd'hui, sont en train effectivement de faire la même chose que moi parce que bien évidemment, ils ont compris que le cash, c'est bien, le laisser sur un compte bancaire, ce n'est pas bien tout simplement parce qu'on le sait, c'est du cash qui dort, qui ne sert à rien, qui ne produit rien et au contraire, qui se déprécie puisqu'on a une inflation naturelle qui est là chaque année et donc ton argent perd de sa valeur mais c'est surtout qu'il ne participe à rien et l'idée quand on est un investisseur, c'est vraiment d'utiliser son cash comme des effets de levier pour derrière aller chercher autre chose. Voilà, on a terminé les amis. N'hésite pas à commenter cette vidéo, n'hésite pas à la partager bien évidemment et puis je te dis à tout de suite ou à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !